Bienvenue dans le tuto F, F comme facile, F comme FIFA 16. Aujourd'hui les amis, on va apprendre à maîtriser à la perfection sa conduite de balle. Yeah ! C'est tout simplement la manière avec laquelle tu déplaces ton ballon. Sur FIFA, de base, on va distinguer deux types de conduite de balle. Le déplacement simple grâce au joystick L et l'accélération combinant ce joystick L et la gâchette d'accélération R2. Par conséquent, soit tu avances lentement mais tu restes extrêmement précis dans ta conduite, soit tu galopes comme un dingue mais là tu prends le risque de perdre plus facilement la balle. Il faut donc trouver un équilibre pour profiter au mieux de la précision ainsi que de l'accélération. Vous avez peut-être remarqué ou peut-être pas, enfin je pense surtout que vous n'avez pas remarqué, mais pourtant EA a décidé d'activer un réglage qui était présent dans le 15 mais pas activé par défaut. Il s'agit de l'accélération analogique. Ça joue un rôle clé dans votre conduite de balle puisque une fois activé, votre accélération va dépendre de la pression, oui de la pression sur la gâchette. En gros, plus le joueur va vite, plus ça veut dire que tu appuies comme un dingue sur la gâchette. On peut donc faire varier sa vitesse en fonction des situations, alors que sans cette fonction, c'est soit tu marches, soit tu cours à fond. De plus, grâce à ça, vous pourrez faire économiser votre endurance en adoptant une conduite de balle efficace. Si par exemple ton joueur a de l'espace et que tu peux foncer au cage, bah n'hésite pas poteau, fonce ! Tu utilises le joystick L pour la direction et le joystick R tout simplement pour pousser ton ballon encore plus loin avec bien sûr la gâchette R2 pour aller le plus vite possible. Mais si tu es entouré de défenseurs et que tu veux tenter la percée, alors là pour éviter de ne pas traîner ni pousser le ballon à des kilomètres, appuie légèrement sur la gâchette R2 avec le joystick L pour aller suffisamment vite tout en ayant le ballon près du joueur pour pouvoir facilement changer de direction, donc dribbler. Une conduite de balle maîtrisée devient une arme plus que puissante puisque maintenant tu peux imposer un tempo totalement imprévisible. Évidemment que oui, la conduite de balle a des faiblesses. Si votre vis-à-vis défend mal et qu'il se jette sur vous, alors là c'est vrai qu'il est facile d'anticiper sa trajectoire et l'éviter. Mais au contraire, si votre adversaire utilise une défense tactique, alors là lui aussi devient imprévisible et donc c'est compliqué dans les deux camps. Ou encore par exemple le fait que la conduite de balle est plus difficile si vous jouez avec des joueurs lents ou peu habiles, par exemple Mertézacker quoi, à se demander qu'est-ce qu'il fout sur le terrain. Maintenant tu maîtrises ta conduite de balle sur FIFA 16, c'était TutoF avec Westfair.